Bonjour, bienvenue sur RBM et sur Télégoël. Vous êtes dans Orzone, votre magazine sport qui vous permet de ne pas être hors-jeu le week-end. Aujourd'hui dans cette émission, on va parler du Racing Club de Lens qui reprend la compétition, à savoir le championnat face au Gazelec Ajaxio. On va également retrouver les joueurs de Philippe Montagné dans le clapping. Ils ont rendu visite au club du FC Haut de Lens dans le cadre de l'action Club en Or. On parlera également Waterpolo avec le SN Arne, sans oublier le Basket Club Lievinois qui organise son stage de la Toussaint. Tout ça et bien plus encore, c'est dans Orzone. Vous êtes au bon endroit, vous êtes sur RBM et Télégoël. Dans le débrief, Dame-Coupe était de sortie ce week-end. C'était le cinquième tour de la Coupe de France de football. On va retrouver les Renards d'Avion au sixième tour. Le CSA a battu l'US Léquin après une séance de tir au but. Ça faisait de partout après les prolongations, mais les Renards sont finalement ressortis vainqueurs. Avec une victoire en 4 buts à 3 au tir au but, Avion confirme son statut d'équipe de coupe. Ça passe également pour l'US Vimy. Les joueurs de Macouf et Rebatashi sont allés battre à l'extérieur Gouvieux 3 buts à 1. Et de leur côté, les carabiniers de Billy Montigny affrontaient Château-Thierry et Tempe. Cette rencontre se jouait au stade Paul-Guerre de Billy Montigny. Deux divisions séparaient ces deux équipes et les Bilisiens avaient le rôle de David contre Goliath. Cependant, Château-Thierry a fait la différence et a battu le CBM 2 buts à 0. Une élimination pleine de regrets pour les joueurs et pour l'entraîneur Reynald Sergent, qui espérait plus au vu du scénario du match. Ils se sont confiés au micro de Denis Lecroix pour hors-zone. On est déçus, on perd 2-0 dans un match qu'on aurait dû gagner, je pense. On a eu beaucoup d'occasion. On a eu beaucoup d'occasion, on a pu être réalistes. Eux, ils ont eu deux occasions, ils ont marqué. C'est tout, ça fait la différence. On est déçus aujourd'hui, mais après Coro-Guerre, je pense qu'on a fait un grand match quand même. On a montré qu'on savait jouer au football contre une équipe de DH. On a vu une belle équipe de Billy, on mérite largement de se qualifier sur ce match. L'AR1 aujourd'hui, c'était nous. Maintenant, le football, ce n'est pas une source exacte. On a des occasions, on ne les met pas au fond. On n'a pas été efficace, eux, ils ont eu deux occasions. Et la dernière, c'est plutôt, on essaie de faire tout pour égaliser. Après, c'est anecdotique, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas à rougir de la défaite. Ça va être dur à digérer, mais c'est le football. Voilà. On en parle rarement, mais le Water Polo est bien vivant dans l'arrondissement de l'Anciévin. Le SN Arne recevait Aix-en-Savoie en National 1, la deuxième division française. Face à un grand favori du championnat, Arne a eu du mal en début de match, perdant même à un moment 7-0. Mais finalement, les joueurs d'Emilien Caron se sont dépassés et ont réussi à décrocher le match nul 10 partout. Des images signées Eric Muller pour hors zone. En basketball, Liévin n'a pas existé. Le BCL s'est incliné durement dans sa salle face au leader Sergi Pontoise, 84 à 51. Une défaite qui fait reculer les Liébinois au 9e rang de la National 2. Dans le clapping, on va parler du basket club Liébinois qui organise son stage de la Toussaint. Mais avant, le Racing Club de Lens a rendu visite à son voisin, le FCO de Lens. Le Racing Club de Lens a entraîné son voisin, le FCO de Lens. Dans le cadre de l'action Club en Or, les joueurs de Philippe Montagné ont rendu visite à leurs voisins. Ils ont pu rencontrer les dirigeants, mais également les jeunes joueurs de cette association. Un reportage signé Pierre Maillat. Club en Or, un programme du Racing Club de Lens dédié aux clubs amateurs de la région de France. Il leur permet de participer à des événements uniques, comme cet après-midi d'entraînement avec les joueurs qui les admirent. Les pros du Racing Club de Lens sont venus mercredi dernier partager un entraînement de football avec les jeunes du Football Club Ode Lens. Pour nous, ça nous sort un peu de notre bulle, parce qu'on est tellement à rester à la gaillette, à préparer les matchs et à s'entraîner. On a tous des souvenirs d'enfance, on a tous commencé à 7-8 ans dans nos petits villages, donc c'est un retour aussi. On s'aperçoit aussi que le contact des gamins, nos joueurs deviennent un peu gamins aussi, parce que je vois qu'ils s'amusent avec les petits. C'est un sport qui est pratiqué dans n'importe quel coin de la France, dans n'importe quel village, à n'importe quel âge. Si on fait un reportage avec les vétérans, on verra le même enthousiasme, et on est tous passionnés par ce jeu-là, et de ce côté-là, ça rassemble tout le monde. Un entraînement complet sous les conseils et les encouragements des pros. Un atelier jonglage, un atelier passe, un atelier dribble, des tirs au but ou encore des petits matchs, avec ou contre les 100 et 1. Pour nous, c'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir. Je pense que tout le monde ici, on adore les enfants, on sait que ça leur fait plaisir, donc on donne du bon temps aux jeunes, et c'est le plus important. Et voilà, moi j'aurais bien aimé que des joueurs professionnels prennent une heure ou deux heures avec nous. Je pense que le sport, c'est vraiment un sport où tout le monde se réunit, tout le monde partage de bons moments. Et vous pouvez le voir aujourd'hui, il n'y a que de la bonne humeur. C'est bien mon gardien. Allez Nasri, allez petit Nasri. Bon, ça fait longtemps qu'on n'ait pu aller sur des terrains amateurs pour y jouer, mais après on vient tous du monde amateur, et aujourd'hui c'est un réel plaisir de revenir, de partager un petit moment de football avec des enfants. Je trouve que c'est important, quand on a un peu de temps, comme ces semaines-là où c'est des trains internationales, d'aller vers des enfants qui idolâtrent des footballeurs. Voilà, en tant que nous, en tant que gamin, moi ça m'est déjà arrivé étant que gosse et j'en ai gardé un souvenir inoubliable, donc j'espère qu'eux aussi on garderont un super souvenir. Les professionnels auront fait rêver les jeunes du football club Eau de Lens, qui repartent avec les dédicaces de leurs joueurs favoris, histoire d'emporter un souvenir de cette belle rencontre. Bravo, bravo les enfants, merci. On va orchestrer, attention, 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 attention. Un bien beau stage du côté de Lens et du côté de Liévin, il va également y avoir un stage, mais un stage de basketball. Du 22 au 26 octobre, le basket club minois organise son stage de la Toussaint. C'est un stage réservé aux enfants des catégories U11 à U15, et il sera encadré par des joueurs de la M2 et des entraîneurs diplômés. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat du BCL. Les stages, c'est bien, les entraînements aussi, mais on préfère les matchs dans hors zone. Tout de suite, c'est l'agenda. Sur le terrain, on va y revenir. La trêve internationale n'a pas été de tout repos pour plusieurs joueurs du Racing Club de Lens. Philippe Montagné pourra compter sur un groupe presque complet, avec les retours de Cheikh Ducouré, Cyril Bayala et Méditarat de sélection. Philippe Montagné s'en est d'ailleurs expliqué. Il a présenté le match Lens-Gazalek à Jaccio lors d'une conférence de presse. On n'était pas mécontents de couper parce qu'on avait enchaîné quatre matchs en dix jours. On arrive en octobre, on a les internationaux qui sont partis, qui sont arrivés vendredi. Ce qui fait que ça nous a permis un peu de nous régénérer et puis une longue semaine pour bien se préparer. Non, il n'y a pas de souci sur les quatre internationaux qui sont partis. Ils sont revenus bien, ils se sont entraînés normalement. Donc, pas de souci. Oui, et puis surtout, on a un banc de touche parce qu'à chaque fois, les remplaçants se sont avérés déterminants. On l'a vu à Auxerre avec l'entrée de Dino, de Greg John. Donc, c'est ce qui aussi fait la force de ce groupe-là, c'est qu'il n'y a pas 11 joueurs. Il y a vraiment un groupe et nombreux matchs se sont décidés pour nous à la fin avec l'entrée des remplaçants. Oui, c'était un match de préparation parce qu'on était dans la trêve et on devait se préparer pour le match contre ASECIO. Et ça, c'est bien passé, on a gagné le match, on a bien joué. Moi, mon objectif cette année, c'est surtout de progresser dans tous les domaines, surtout défensivement. Et après, on verra. Est-ce que le match de lundi est plus difficile à préparer d'un autre du fait qu'il vient d'y avoir un changement d'entraîneur au Gazélec et qu'en plus, il y aura aussi cinq suspendus, ce qui veut dire qu'il faudra... Il y a plus d'incertitudes. Il y a plus d'incertitudes du fait du changement d'entraîneur, du fait de certains absents. Donc, d'habitude, on travaille comme tout le monde à bien étudier l'adversaire, son système, ses joueurs, etc. Donc là, il y a plus d'incertitudes. Ça fait un bon challenge pour nous. De son côté, le Gazélec Ajaxio jouera son premier match avec son nouvel entraîneur Hervé de la Maggiore. Mais les Corses devront faire sans plusieurs joueurs suspendus. Lance Gazélec Ajaxio, ce sera lundi soir à partir de 20h30 sur RBM en intégralité. Et si vous voulez aller saluer les 100 et or, rendez-vous samedi matin à la Gaillette à partir de 10h. L'entraînement sera ouvert au public. La réserve du RC Lens aura également besoin de votre soutien. Dernière de sa poule de National 2, elle est toujours à la recherche de sa première victoire cette saison. Elle arrivera peut-être ce samedi au stade François-Blain d'Avion face à Florie Mérogy, sa quatrième du championnat. Lance contre Florie Mérogy, ce sera donc samedi à 18h au stade François-Blain d'Avion. La compétition reprend également Volleyball. Les filles du Volley Club de Arne affrontent Istres dans leur salle maréchale à partir de 20h30 ce samedi. Et un peu plus tôt dans la journée, les hommes du Arne Volleyball accueilleront Amiens Métropole à 18h. Et on continue dans cet injadat. Vous aurez également le choix du côté de Billy Montigny avec les carabiniers qui affronteront Sabini-sur-Orge dans leur salle hôtelotronie. Ce sera samedi soir. Et enfin, le basket-club liébinois laissera la Halle Bésilier libre ce week-end. Les hommes de Dominique Malbranc se déplacent à Tremblay en France samedi pour une nouvelle journée de National 2. Voilà, c'est la fin d'Orzone sur RBM et Télégoël. N'hésitez pas à suivre l'actualité du Lensois et du Bassaminié sur les pages Facebook de la rédaction de Télégoël et de RBM, RBM99.6FM. Je vous dis à la semaine prochaine. Sortez de chez vous, n'hésitez pas à aller voir des rencontres sportives près de chez vous. Et n'oubliez pas vos baskets. Ciao, bye, bye.